Bonjour à toutes et à tous, nous allons présenter notre séance qui a eu lieu le 12 novembre avec Sings Apurnon de St. George School. Le cours était animé par trois enseignantes, notamment moi-même, mes camarades Onyu et Claire. Notre travail se basait sur le chapitre 6 et 7 de la BD Poulet aux prunes. Les supports pédagogiques que nous avons utilisés pour cette séance étaient la bande dessinée Poulet aux prunes de Marjane Satrapi et également dans la troisième activité, un extrait du film adapté de la BD, ce qui rendait l'activité plus ludique et réalisait un entraînement de compréhension orale. Nous espérions entraîner les apprenantes à argumenter leurs opinions et les justifier, ensuite leur permettre la maîtrise du vocabulaire, des expressions idiomatiques et des pronoms en et iquec. Pour l'objectif culturel, nous voulons leur faire découvrir la culture personne à travers le poète Omar Khayyam. Pour mener à bien notre cours, nous avons divisé la séance en trois parties. La première activité portait sur la compréhension des chapitres, la deuxième concernait la grammaire des pronoms en et y, et la dernière activité était sur l'expression orale. Chaque activité prévoyait une durée de 20 minutes. La première activité se basait sur la compréhension des chapitres 6 et 7. Pour cela, on a demandé aux apprenantes de nommer les personnages présents, et de répondre à quelques questions. On s'est ainsi rendu compte qu'elles n'avaient pas lu le chapitre 7 comme convenu dans le syllabus. L'activité ne portait pas seulement sur une compréhension de l'histoire, mais aussi de son vocabulaire. En rassemblant le vocabulaire compliqué, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs expressions étant synonymes de tuer. Ainsi, on a demandé aux apprenantes de les retrouver dans différentes vignettes. De plus, plusieurs expressions tenaient du sens figuré, donc on a trouvé important de leur apprendre la différence entre le sens propre et le sens figuré. On leur montrait ainsi que chaque mot a plusieurs sens ou définitions, et qu'il était essentiel de connaître le contexte d'utilisation pour le comprendre. Et pour finir, on a rassemblé les dernières expressions qui pouvaient ne pas avoir été comprises. Au milieu de la fiche d'activité se trouvent les définitions, et sur les côtés, le vocabulaire dans son contexte. Les apprenants devaient les relier. De plus, il était prévu un exercice de réutilisation du vocabulaire, mais le temps nous était compté. L'activité 2 portait sur le pronom « en » et « y » Vu qu'il propose tant de problèmes pour les allophones dans l'apprentissage du français, on pensait qu'il était important d'introduire les deux pronoms. On a commencé par une question sur la fonction de « en » dans la phase de la bande dessinée. Ensuite, on a expliqué en détail les différentes utilisations des pronoms « en » et « y » Ainsi, dans des exemples, les apprenantes se sont entraînées avec des exercices. On les a encouragées à prendre des notes. Ainsi, elles se sont trouvées plus réactives lors de l'exercice qui suivait. Après avoir expliqué chaque pronom, on a fait un résumé avec la carte mentale qui favorise la mémorisation et la clarification des idées. On a fait appel à chaque point de façon brève et claire. Les apprenantes en profitaient pour mieux comprendre le point de langue. D'ailleurs, elles ont appris différentes expressions avec « en » et « y » ce qui faisait rappel aux expressions dans la bande dessinée. S'ils l'avaient permis, un exercice supplémentaire qui mélange « en » et « y » était disponible pour aider les apprenantes à renforcer leur connaissance sur les deux pronoms. L'activité 3 contenait trois exercices d'expression orale répartis dans quatre diapositives. Tout d'abord, on a demandé aux apprenants de raconter l'histoire d'un masseur à chaud rapporté par l'ange Azrael à Nasser Ali. Elle pouvait se servir d'une boîte à outils qui comprenait à la fois du vocabulaire et des connecteurs logiques. Par la suite, on leur a présenté une vidéo de trois minutes extraite du film pour le reprendre qui se réfère à l'histoire de M. Achou et on a demandé aux apprenantes de remettre les images du film dans l'ordre et on leur a demandé ensuite à chacune de justifier leur réponse. Dans cette diapositive, nous avons pris le soin de mettre cinq images pour que chacune des apprenantes puisse prendre la parole, ceci dans le but de travailler l'expression orale des apprenantes, ce qui convient parfaitement à une classe de langue. Concernant l'exercice de la diapositive 4, elle se présentait de cette manière. Malheureusement, vu qu'on n'avait pas assez le temps, on n'a pas pu le faire. Toutefois, on leur a demandé d'en prendre conscience pour mieux comprendre le problème de Oma Akayem. Pour la fiche de feedback, nous trouvons que les apprenantes ont été plutôt actives pendant le cours. La plupart d'entre elles ont bien justifié leurs réponses en utilisant leurs connaissances personnelles ou les supports donnés. Celles qui ont été moins actives ont pu également participer aux activités avec l'aide de l'enseignante. Concernant les points positifs, c'était une séance plutôt ludique. Nous avons réussi à motiver les apprenantes. Dans l'ensemble, la séance a bien passé et a été plus ou moins assimilée et a suscité la participation des apprenantes. De ce fait, elle a permis de comprendre des expressions idiomatiques et d'étoffer le vocabulaire. Pour les points améliorés, vu la difficulté au niveau de la gestion du temps, nous n'avons pas pu terminer toutes les activités. Chacune a alors supprimé une activité. Les apprenantes avaient également du mal à comprendre certaines consignes. Comment rendre les consignes plus compréhensibles ? C'est une question à laquelle nous devons réfléchir dans l'enseignement. Merci de votre attention. Pour terminer, voici un quatrain du célèbre poète Omar Khayyam. « Hier est passé, n'y pensons plus. Demain n'est pas là, n'y pensons plus. Pensons au doux moment de la vie. Ce qui n'est plus, n'y pensons plus. » Et une citation. Sois heureux un instant. Cet instant, c'est ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada